Bonjour à tout le monde, bienvenue donc pour cette session. Juste déjà peut-être pour commencer un petit, comment dirais-je, une petite définition des choses. Initialement c'était effectivement indiqué qu'on allait comparer des solutions à la fois Web Analytics et attribution. Donc ça fait beaucoup de sujets d'un seul coup. Donc on a préféré effectivement faire un focus uniquement sur la partie attribution. Néanmoins le benchmark Web Analytics existe bien. C'est-à-dire qu'on a bien séparé les deux sujets, même si évidemment qu'il y a plein de choses qui se recoupent. Mais voilà, en tout cas pour mettre les choses au clair, on va effectivement parler uniquement dans cette session de la partie attribution. Ce que je propose quand même, c'est qu'avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on a fait une rapide présentation de nos camarades ici. Je propose quand même que vous puissiez un peu présenter ce que vous faites juste en 10 secondes et votre rôle dans votre organisation et après on pourra démarrer les choses. Ève, je te laisse l'honneur. Oui, c'est bon. Donc je suis Ève Aracélian, je travaille chez Accor Hotel dans la direction e-commerce et digital sur la partie business performance. Donc je m'occupe du suivi des KPI de performance à la fois sur l'ensemble des leviers d'acquisition et sur la partie conversion, transformation du client on-site, parcours client. Voilà. Et donc à ce titre, je m'intéresse particulièrement au sujet d'attribution, de DMP, voilà, tout ce qui est lié à l'optimisation du ROI pour Accor Hotel. Donc moi, je suis Stéphane Gendrel, je suis fondateur et dirigeant d'Adloop. Donc Adloop, c'est une solution de pilotage et d'optimisation du marketing digital avec une forte connotation attribution. Voilà, donc on aide nos clients à optimiser leurs investissements marketing et à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans leurs différentes campagnes. Mathieu Riau, je travaille chez VoyagesNCF.com au sein de la direction marketing. J'ai en charge tout ce qui est web analytics, celui de la performance des campagnes marketing et DMP. Merci à vous. Attention. Donc pour finir, j'emmène vous effectivement Columbus Consulting. Donc pour simplifier, on est une société de conseil spécialisée dans tout ce qui est data marketing et notamment sur les sujets d'attribution dont on va discuter. Alors ce que je vous propose quand même, on est là pour parler de choses assez, excusez-moi, j'aurais dû le mettre avant, de choses assez concrètes. Une rapide introduction pour un peu poser des termes et surtout les concepts autour de l'attribution. Donc ici, voilà, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, que vous soyez d'ailleurs côté médias ou annonceurs, peu importe, le cas typique, c'est sans modèle d'attribution, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, on a des parcours clients qui peuvent être online, offline, voilà, qui vont aboutir soit à des actes d'engagement, soit à des actes de conversion, d'achat. Dans tous les cas, on part du principe que finalement, si on ne fait rien, par défaut, on va attribuer tout au dernier clic. Donc ce qui veut dire que là, dans ce cas ici, on parle effectivement de Source Engine Marketing. Donc ce serait ici, une attribution intégrale à la partie AdWords, pour ne pas la citer. Ça, c'est effectivement ce qui se passe, sans trop se poser de questions sur la partie attribution. On voit évidemment que ça pose clairement un souci d'un point de vue marketing, d'un point de vue du parcours. On se rend compte que sur un même parcours, on a fait beaucoup d'efforts pour engager, pour que la personne vienne, ou revienne en tout cas, et finalement, on le valorise très peu, voire pas du tout. Donc l'idée effectivement du modèle d'attribution, c'est premièrement de récupérer l'ensemble de ces événements. Alors souvent, c'est d'abord sur le digital, et on en discutera tout à l'heure, on peut effectivement aller un peu plus loin et commencer à récupérer des éléments de parcours offline, sous-entendu de boutique, de service client, enfin ces éléments-là. Et là, du coup, on va plus s'amuser à valoriser finalement l'ensemble de ces éléments-là. Donc, sans rentrer dans les chiffres, mais vous le voyez ici, si on parle par exemple d'un coût d'acquisition ou d'un coût d'engagement, finalement, dans un modèle en last-click, on va avoir des choses assez classiques, où finalement les canaux d'introduction sont vus comme des canaux plutôt chers, alors que les canaux plus orientés conversion ou d'influence, comme le social ou le search, vont être beaucoup plus performants. Quand on prend le modèle d'attribution, on reste sur les mêmes types d'indicateurs, sauf qu'effectivement, on les calcule différemment. Donc, on parle toujours de coût d'acquisition ou de coût d'engagement, sauf que là, c'est attribué. Et là, on va se retrouver avec un équilibre qui va bouger. Alors, ça reste bien sûr des éléments complètement fictifs pour illustrer. Tout à l'heure, on pourra discuter des choses un petit peu plus précises, mais c'est juste pour poser le concept. On va voir un rééquilibrage. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va complètement changer la logique, c'est-à-dire qu'un canal d'influence ne va pas devenir, ou un canal d'introduction ne va pas devenir le canal le plus efficace. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui va pouvoir bouger. Et puis dans certains cas, des choses qui vont pouvoir s'inverser. On parlera d'affiliation, ce genre de choses. Effectivement, il peut y avoir des vraies décisions qui peuvent se prendre autour de, finalement, je vais revoir les partenaires avec lesquels je travaille, revoir la manière dont je vais aussi les rétribuer en termes de commission. Donc finalement, le modèle d'attribution, ce n'est pas uniquement une démarche et un mode de calcul. C'est aussi une façon de travailler. On en discutera tout à l'heure en termes de témoignage. Il y a des vrais sujets là-dessus. Donc, une nouvelle façon de travailler, aussi bien en interne, mais également en externe. Et du coup, de rééquilibrer un peu les, on va dire, les forces en présence. Maintenant, on est ici pour parler solutions, on l'a bien compris. Donc, on y va. Le benchmark qu'on a fait, on a bien sûr la même méthode de travail sur l'ensemble des solutions. Ce qui est important d'en retenir, c'est sur cette partie attribution, et encore une fois, j'insiste bien, c'est la partie attribution uniquement. La partie web analytics est un autre domaine encore différent. Donc, aujourd'hui, on a environ une quinzaine d'éditeurs qui ont répondu présents. Quand j'ai répondu présents, c'est surtout qu'on les a validés, c'est-à-dire que c'est un travail qui est en cours. On a reçu donc un certain nombre de choses. Il y a des dossiers qui étaient soit pas complets, soit peu clairs. Donc, nous, on les a bien sûr challengés. Ça fait partie de notre travail. Et du coup, c'est quelque chose qui va s'enrichir. Même chose sur les témoignages des utilisateurs, enfin les retours. Évidemment, c'est quelque chose qu'on souhaite enrichir au fil de l'eau. Et qui permettra d'avoir des choses de plus en plus avancées, surtout fines. Pour finir là-dessus, je dirais qu'en termes d'évaluation, ce qu'il faut retenir, on a les cinq grandes dimensions un peu classiques qu'on a prises pour ce benchmark. Alors, il y a bien sûr la partie fonctionnelle qu'on va un peu regarder ensemble. Tout ce qui tourne autour, bien sûr, des services proposés par l'éditeur. La notion d'intégration qui est importante, on en parlera aussi tout à l'heure, évidemment. Les modèles de pricing qu'on peut avoir. Et puis aussi la maturité. Quand on parle de maturité, on parle plus de maturité de la société, plus que de maturité de la solution, pour le coup. Ce que je vous propose, c'est d'aller un cran plus loin. L'axe fonctionnel. Donc ici, c'est une première restitution qui vous permet de comprendre la manière dont on a un petit peu finalement évalué et justement benchmarké le marché. Alors, si on prend la liste, bien évidemment que pour faire de l'attribution, il faut faire du tracking. C'est un peu classique. C'est-à-dire que si je n'ai pas la capacité d'aller chercher l'information, je vais avoir du mal à tout simplement l'attribuer. Donc, tracking online en premier point. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui va être autour du calcul de la performance du média online. Mais également ce qui va se passer sur le site. C'est un point important. C'est-à-dire que dans l'attribution, on peut très bien avoir une vision, bien sûr, du média qui apporte du trafic. Mais aussi, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe sur vous. Alors, quand on parle de on-site, évidemment, c'est sur l'ensemble des assets digitaux. C'est applications mobiles ou sites mobiles ou ce genre de choses. Ce qui est important, c'est de comprendre finalement également la qualité, l'engagement des visites pour pouvoir évaluer également dans ce modèle d'attribution le vrai poids de chacune de ces visites. Segmentation, bien évidemment, pour pouvoir jouer un petit peu avec les données. In fine, bien évidemment, qu'on veut faire un modèle d'attribution online. Et ensuite, il y a une autre catégorie d'éléments qui peuvent apparaître. C'est effectivement la partie offline que j'ai citée tout à l'heure. Donc, ça peut venir en complément. Alors, certains vont vouloir tout de suite aller sur ce terrain-là, d'autres pas. C'est bien sûr au choix de votre contexte. Si vous êtes un pur player, ça a forcément moins de sens. Mais en tout cas, ça le mérite clairement d'exister. Donc, de pouvoir capter l'ensemble des éléments offline, à la fois des campagnes, mais aussi des interactions sur, je le disais tout à l'heure, dans une boutique, dans un service client ou ce genre de choses. Il y a évidemment un gros travail de traçabilité qui est derrière. Donc, une fois qu'on a ces éléments de tracking offline, évidemment qu'on veut les intégrer sous forme de modèles, qui peut être bien sûr complémentaires, enfin qui doit être complémentaires par rapport à la partie online. Et enfin, de manière classique, la partie data viz. Donc, comment je suis capable finalement de comprendre les choses. On verra dans quelques exemples que sur data viz, souvent c'est quelque chose qui est vu comme étant quelque chose de simple à faire. Le gros problème de ces modèles d'attribution de manière générale, c'est la forêt de chiffres que ça génère et pouvoir effectivement ressortir quelques éléments simples pour finalement être capable de discuter de manière un peu efficace dans l'organisation à l'extérieur. Donc voilà, c'est en gros les principaux points sur la partie fonctionnelle. Alors, bien sûr que ça va beaucoup plus dans le détail, mais en termes de marché, ce qu'on voit, c'est ce qu'on vous a mis ici, ça vous permet d'avoir déjà une première vision de ce qui est du domaine de la fonction, entre guillemets, très répandue, entre guillemets, de la commodité, par rapport à des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, voire carrément niches, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver partout. Donc là, vous le voyez bien, il y a des choses qui sont assez spécifiques, à la fois sur les sujets de performance sur site, je parlais d'engagement de qualité, il y a les notions également d'offline qui sont des points différenciants sur le marché. Voilà. Donc ça, ça donne déjà un premier aperçu de ce qui se passe sur le marché. Maintenant, si on rentre plus dans le détail, voilà. Alors déjà, première chose, vous voyez, c'est une cartographie qui est en cours. Je répète, c'est des choses qu'on va enrichir au fil de l'eau. Je vais rentrer dans le détail, mais ce qui est important aussi que vous compreniez, c'est qu'au-delà d'un graphique avec des acteurs qui sont positionnés, à travers la plateforme, vous aurez un super outil dans les mains. C'est-à-dire qu'en termes de contenu, vous pouvez, par exemple, j'ai pris l'axe fonctionnel au début parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant, j'ai envie de dire. Si, par exemple, vous posez des questions sur, moi, je veux faire de l'attribution dans mon contexte et j'ai en gros 4, 5 fonctions critiques sur lesquelles je sais que j'ai un vrai besoin, avec ce type de plateforme, vous pourrez très bien directement aller à l'essentiel et finalement, vraiment, comparer des solutions de manière efficace. Finalement, ça va vous remplacer un RFI fastidieux. Clairement, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Bien évidemment que ça ne va pas remplacer un RFP et un choix formel, mais ça vous permet d'accélérer. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique ? Alors, plusieurs façons de voir les choses. Donc déjà, taille de la bulle, je parle effectivement de maturité. Donc là, je parle de maturité de la société, non pas de la solution. Sous-entendu, effectivement, on va parler des éléments de taille, de chiffre d'affaires et surtout d'employés qui vont travailler sur la solution, sur la R&D ou ce genre de choses. Voilà. Bon, l'axe fonctionnel qui est relativement clair. Et enfin, le dernier, axe vertical qui donne un peu une tendance pour identifier les acteurs qui font partie d'une suite un peu large par rapport à des acteurs qui sont beaucoup plus niches spécifiques qui vont répondre à des besoins particuliers. Donc voilà. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas forcément des gagnants et des perdants. C'est plutôt, encore une fois, des gens qui vont être plus ou moins adaptés à ce que vous faites. Évidemment qu'on retrouve des grands, de l'analytics tout en haut à droite qui présentent d'autres choses que simplement de l'attribution. Donc c'est normal qu'on va les retrouver en haut à droite et ils font partie d'une suite. Et ça permet effectivement d'accélérer les choses et d'aller plus vite s'il y a déjà des premières briques qui sont déployées. Sur la partie plus basse du graphique, par contre, on voit clairement qu'il y a une vraie dynamique de marché. Il y a pas mal d'acteurs qui sont là de manière plus ou moins récente qui sont, on en discutera tout à l'heure, d'origine soit, on va dire, européenne, française ou US. Peu importe. Mais en tout cas, il y a une vraie convergence en termes de fonctionnalité et de maturité. Et après, enfin, on voit les quelques acteurs qui sont à gauche qui ne sont pas inintéressants non plus. Encore une fois, c'est important de comprendre que tout le monde n'a pas besoin d'aller chercher un acteur extrêmement avancé en termes de fonction et de complexité d'implémentation. On peut aussi faire des projets, des premiers projets intéressants avec des choses plus simples. Tout va bien sûr dépendre de votre contexte. Voilà. Donc ça, ça donne une première cartographie. Et encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le côté plateforme dans laquelle vous pourrez aller vous amuser et surtout aller dans le détail des choses et comprendre les éléments de manière un peu plus fine. Dernier point, important aussi dans la démarche, c'est le retour des utilisateurs. Donc l'idée, c'est la même chose, c'est un exercice qui est en cours, mais ça vous permet de déjà comprendre un peu les solutions qui sont utilisées tout simplement, mais aussi d'avoir des retours un peu concrets. Alors l'idée, ce n'est pas l'école des fans, c'est-à-dire on ne va pas dire qu'il y a une note qui fait qu'on a un super éditeur qui est super bien vu. C'est toujours pareil, c'est en fonction d'un contexte. Il y a des solutions qui vont être plus simples à mettre en place, d'autres plus complexes, mais plus complexes parce que plus aussi complètes, qui vont aller plus loin. Et souvent, on en discutera juste après, les critères de choix peuvent aussi être sur des éléments de volumétrie, sous-entend du côté média, c'est-à-dire en fonction tout simplement de votre enveloppe et de votre budget média, vous n'allez pas forcément investir le même effort dans ce genre de démarche. Donc voilà, ça, c'est des points qui sont importants. J'en ai fini pour cette partie benchmark. Encore une fois, je réinsiste beaucoup là-dessus, mais n'oubliez pas la plateforme qui sera pour vous un bel outil et je pense qu'elle est relativement unique sur le marché pour vraiment jouer avec tous ces éléments. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'effectivement, on ait des retours un peu plus, on va dire, pragmatiques, au-delà de simplement se dire, OK, on a un panorama de solutions, on voit ce qui se passe, on voit les acteurs, on voit les fonctions, tout ça, c'est super cool. Maintenant, on a la chance d'avoir avec nous des gens qui ont mis des choses en place, même plus que mettent des choses en place, qui aujourd'hui s'amusent avec. Donc ce que je vous propose simplement, c'est qu'on puisse en discuter avec eux. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions sur le mur au fil de l'eau, on pourra les prendre pour que ce soit aussi interactif. Alors voilà, première question, bien évidemment, c'est la genèse de ces projets-là. On parle d'attribution, mais en gros, d'où ça vient, pourquoi on le fait, et surtout, en termes, je l'ai un peu cité tout à l'heure, en termes de changement, qu'est-ce que ça veut dire, donc pour vous. Alors je ne sais pas qui veut commencer, Ève, ou... Ouais, merci. Bon, alors moi, pour commencer, j'espère que M. Reboul n'est pas dans la salle, parce que je ne vais pas pouvoir alimenter la partie benchmark, étant donné qu'aujourd'hui, on n'utilise aucune des solutions qui a été présentée sur le slide. Mais vous avez déjà suffisamment d'informations côté benchmark pour, voilà, et puis la plateforme, comme ça a été mentionné. Mais en revanche, tu veux dire... Juste un point, moi, juste... En fait, si tu pourrais le faire, je vais me faire l'avocat de l'exercice, il faut décoréler les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vous a montré, c'est les solutions qui ont été, entre guillemets, validées. Validées, ça veut dire quoi ? Bien sûr qu'on a reçu les premiers éléments, enfin, l'ensemble des éléments des solutions, et surtout qu'on a pu les challenger, ce qui est important pour nous. Ce n'est pas simplement dire, encore une fois, ce n'est pas un exercice école des fans, à la fin, tout le monde a gagné, sinon ça ne sert juste à rien, mais plutôt d'avoir une vraie intelligence de la discussion. Et donc, tu pourrais quand même répondre et dire, moi, enfin, tu vas parler de la solution, en l'occurrence, mais tu pourrais, effectivement... Donc, j'invite aussi ceux qui n'ont pas forcément vu leur solution, ce n'est pas grave. Oui, justement, je crois qu'on a quelques questions de personnes qui demandent pourquoi telle ou telle solution n'est pas dans le panel, donc, effectivement, parce que c'est un travail en cours. Est-ce qu'on peut projeter une ou deux questions ? Donc, c'était plutôt une petite boutade, ce n'était pas pour lancer un grand débat. Non, mais bon, c'est une question. Après, on a des choses intéressantes à dire sur l'attribution. Oui, oui, je m'imagine. On prend la question. Alors, une autre question. Comment la fonction modèle d'attribution online se retrouve en spécifique, je vais le dire, là, ce sera plus simple, pardon, quand c'est le sujet du benchmark ? Ce n'est pas la fonction de base de ces solutions. Cela signifie que vous avez identifié des acteurs positionnés sur le sujet, mais pas à même de fournir de l'attribution dans l'effet. Ça, c'est de la question. Alors, si, encore une fois, ce qu'on vous a montré là, c'est les dimensions qu'on va évaluer. Quand on parle de modèle d'attribution, il y a modèle d'attribution et modèle d'attribution. C'est-à-dire qu'on peut mettre des modèles d'attribution standards, du type du U, du V, des linéaires, du temporel. Et là-dessus, on va rejoindre l'autre catégorie des solutions d'analytics qu'on ne couvre pas ce matin. Donc, ça peut être un premier niveau de modèle. Donc, oui, ça, c'est un modèle d'attribution, mais on peut aussi faire des modèles d'attribution statistiques. Et là, on rentre dans une... Ça reste toujours du modèle d'attribution, mais en termes de richesse fonctionnelle, de pertinence et d'approche, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc, en fait, ce qu'on bench ici, c'est pas simplement... Oui, non, ça y est, ça y est pas. Derrière, on a effectivement un système de notation qui va dire, oui, il y a un premier niveau de... Par exemple, des modèles standards, où est-ce qu'on va plus loin dans la statistique ? Enfin, voilà. C'est quelque chose, effectivement, de graduel. Excuse-nous, Ève, on t'a pas... Donc, voilà. On reprend, du coup, voilà. Explique-nous ton projet. Oui, donc, chez AccorHotel, il y a une petite particularité, c'est qu'on est aujourd'hui un des plus gros sites e-commerce en France, voire en Europe, qui n'est pas un site marchand. C'est-à-dire qu'on ne collecte aucun revenu directement sur le site. Les revenus vont à l'hôtel. Et donc, ensuite, on est dans un modèle, on va dire un peu contraint, de commission à l'hôtel en fonction du revenu qu'on va générer en fonction des différents leviers d'acquisition, avec une commission qui va changer en fonction du levier. Donc, du coup, tout cela pose un peu des contraintes sur le modèle d'attribution, puisqu'à un moment, il faut qu'on soit dans un modèle qui est juste pour l'hôtel, c'est-à-dire qu'on ne lui facture pas systématiquement une commission SIE, parce qu'il y a eu un touchpoint SIE dans le parcours du client, mais que, d'un autre côté, on arrive quand même à facturer suffisamment pour que le modèle soit autosuffisant et qu'on lui amène du business. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est du coup sur notre propre modèle d'attribution qui, du coup, met notre écosystème à l'équilibre, mais qui n'est peut-être pas forcément celui qui va maximiser nos dépenses marketing, qui va valoriser chaque levier dans notre écosystème à sa juste valeur. Et du coup, donc, cette année, on démarre vraiment notre réflexion très poussée, donc ce benchmark va nous être super utile, sur quel est le bon modèle d'attribution pour AccorHotel, en tenant compte de cette spécificité. Et du coup, pour répondre à la question sur la partie changement interne, chez nous, il est assez majeur, comme vous l'aurez compris, puisque ça concerne directement les hôtels et qu'il y a tout cet aspect de la commission juste et de leur expliquer vraiment la démarche et comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. Enfin, comme chez plein d'autres acteurs, mais avec un certain niveau complexité, je vais dire un peu supplémentaire, c'est que, du coup, on est multi-canaux de distribution online et multi-leviers et avec des budgets qui sont quand même relativement conséquents dans le monde entier. Et du coup, en termes de solutions, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur la solution ou les solutions que vous avez pu choisir ? Alors, oui, aujourd'hui, on est plutôt sur du last-click payant, donc modèle assez classique, puisque, voilà, comme je viens de dire, on prend une commission sur la dernière vente et que, du coup, si c'est une vente qui a été générée par un dernier clic payant, on a besoin de récupérer cette commission, mais on n'est pas forcément très satisfaits par ailleurs de ce modèle-là, ou du moins, on veut le challenger, parce qu'il y a des leviers comme le marketing relationnel, comme le SEO, ou le display, qui, aujourd'hui, ne sont pas, peut-être, valorisés correctement et donc ne bénéficient pas des investissements auxquels ils devraient bénéficier si on était dans un modèle plus... dans une logique de réelle performance sur nos investissements. Enfin, on l'a, évidemment, mais peut-être pas au bon niveau. Voilà, donc c'est une solution qui est totalement interne, du coup. Alors, on travaille quand même avec Google, du coup, en analytics. On étudie de plus en plus le système qui nous paraît quand même un poil complexe, algorithmique, chez Google, mais c'est surtout aussi un autre challenge sur la partie multi-canaux, donc cross-device, où là, pareil, on n'est pas encore très, très aguerri sur comment j'intègre le cross-device dans la génération du revenu et dans l'identification du levier générateur de la conversion. Alors, on a une question qui est posée, est-ce que Google n'est pas positionné sur l'attribution, donc... Oui, effectivement, ils le sont. Donc, c'est une des solutions qu'on étudie en ce moment. Et encore une fois, la raison est toujours à la main, c'est qu'on récupère les éléments de Google qui ne sont pas les premiers arrivés, pour être franc, et une fois qu'on les a, on voit avec eux par rapport à notre expérience, on voit ce genre de choses. Merci. Du coup, Romain, un autre... Romain, excuse-moi, je suis fatigué. Mathieu, je suis en pleine forme. Donc, Mathieu, du coup, peut-être nous expliquer la genèse de ton projet où là, par contre, il y a des choses à la fois similaires en termes de secteur, mais en termes d'approche qui sont très différentes. On n'a pas les mêmes contraintes. En fait, nous, la genèse du sujet attribution, il y a eu plusieurs étapes, mais tout a commencé il y a à peu près 4 ans. À l'époque, on suivait déjà nos campagnes marketing avec un modèle d'attribution dernier clic payant, mais tout se faisait en back office avec du rapprochement de données de différentes sources. Et du coup, on avait les résultats de la performance de nos campagnes à J plus 2, ce qui n'est pas forcément très réactif s'il faut ajuster si la campagne ne marche pas. Et on n'avait pas la dimension mobile. Donc, vu que la mobile commençait à prendre un certain poids dans notre trafic et même dans nos ventes, les deux combinés ont justifié le fait qu'on lance un appel d'offres sur le suivi de nos campagnes marketing avec un volet attribution. Au sujet de cet appel d'offres, on a choisi Eulerian. Et du coup, grâce à cet outil, on a pu intégrer la dimension mobile, on a pu intégrer la dimension impression et on a aussi mieux géré la dimension marque. En fait, on a un modèle d'attribution dernier clic payant hors marque qui est le modèle d'attribution de référence. Et par ailleurs, Eulerian permet de créer plusieurs vues d'attribution concurrentes pour justement comparer les résultats. Et donc, avant de basculer sur Eulerian, on a dû justement en interne préparer l'ADAF, les business units au changement dans les chiffres qui allaient survenir parce que notamment l'intégration du mobile et donc du multicanal dans le suivi des performances de nos campagnes allait profiter à certains canaux, notamment l'email parce qu'en fait, on avait constaté par ailleurs que de plus en plus de gens lisaient leurs mails sur leur téléphone mais achetaient sur le site internet. Et du coup, avant qu'on mette en place Eulerian, c'était des ventes qui étaient attribuées soit au SEO soit à l'accès direct et par la mise en place du multicanal, on a fait grimper la performance de l'emailing. Le fait de gérer aussi l'impression a profité notamment au display en amont de l'événement j'appuie sur le bouton pour faire de l'Ariane l'outil de référence. Il a fallu qu'on fasse des réunions de préparation avec les différents interlocuteurs au sein de l'entreprise pour les préparer au changement dans les chiffres et au fait que certains canaux allaient augmenter en leur expliquant pourquoi justement il va y avoir ces augmentations. par la suite la vue d'attribution au dernier clic payant en marque reste quand même un modèle avec un parti pris qui pénalise certains canaux et donc on a voulu aller plus loin pour justement voir si on ne prenait pas le risque d'arrêter des investissements sur certains canaux tels que le display et donc on a travaillé avec Masberry depuis un an et demi pour évaluer la contribution de nos différents canaux donc ils ont un modèle assez simple ils affectent des rôles donc initiateur passeur buteur donc initiateur c'est le canal qui a généré la première visite buteur c'est celui qui a marqué le but et entre les deux il y a des gens qui se passent le ballon et du coup nous on a des canaux dont la mission ou des parties de canaux dont la mission c'est vraiment de générer des nouvelles visites et donc grâce à ça on peut mesurer s'ils réalisent ou pas leur mission et à côté de ça on a aussi des canaux dont le but est vraiment de faire de la vente donc là pareil ça nous permet de valider qu'ils jouent leur rôle et ça nous permet aussi de mesurer la cannibalisation entre canaux et de voir s'il n'y a pas des optimisations à faire et du coup ça c'est un usage purement interne marketing pour optimiser nos investissements et le pilotage de nos campagnes et en dehors du marketing on continue à communiquer en dernier clic payant parce que c'est la vue de référence et s'il fallait qu'on change ce serait pour le coup un vrai changement en interne et surtout il faudrait qu'on ait un historique d'un an pour pouvoir changer ce modèle d'attribution parce qu'on fait beaucoup de comparaisons hier over here très bien Mathieu peut-être aussi sur on a une question pardon Jean de t'interrompre on a une question justement pour Mathieu voilà comment étudiez-vous l'attribution des canaux dans le cas tu peux l'avoir aussi là tu ne l'as pas non plus comment étudiez-vous l'attribution des canaux dans le cas des conversions sur l'app mobile en effet il n'y a pas de tracking facile entre un facebook ads et une validation panier sur app question précise c'est surtout la première partie alors ça n'a pas été simple on a un peu essuyé les plâtres parce qu'on était un peu en avance sur la plupart de tous les clients Eulerian donc on a appris en marchant avec eux on s'est pris je pense tous les murs mais au final on a réussi enfin ils ont réussi à optimiser leur système pour justement réussir à capter un début de visite qui a lieu dans un environnement web par exemple facebook et la conclusion qui a lieu dans un environnement mobile application c'est vraiment deux environnements techniques et du coup par le biais de fingerprinting et de passation de paramètres ils réussissent à faire le lien entre ce qui se passe sur par exemple un clic sur facebook ads et puis une vente dans l'application mais ça n'a pas été simple je crois qu'on en a une autre une autre question est-ce que vous arrivez à définir le poids du own versus earn versus paid media oui on sait faire effectivement dire combien enfin comment représentent le earn le own et le paid c'est une excellente réponse la question n'était pas comment vous faites mais est-ce que vous le faites donc vous avez la coaguline oui on le fait par contre si vous attendez des chiffres je ne les ai pas en tête notre question du coup pour Eve sur concrètement si modèle classique classe clic quel ajustement ou correctif pour ne pas surfacturer les hôtels et aussi être rentable si gros investissement pub event plus cher qu'un clic petit micro oui donc c'est une bonne question c'est tout l'enjeu de ce que j'ai un petit peu expliqué tout à l'heure c'est que on connaît certains acteurs qui vont systématiquement facturer un hôtel quand il va y avoir un touch point essayé par exemple ou metasearch ou enfin un touch point payant nous on va être on essaye d'être le plus juste possible et d'être sur ce modèle last click payant c'est à dire que s'il y a un clic en paid search qui est suivi d'un clic en direct access on va attribuer la vente au paid search mais pas si c'est si le clic paid search a eu lieu en premier touch point et qu'il y en a eu trois derrière par exemple voilà donc donc c'est effectivement notre modèle actuel qui est un modèle qui est sain enfin et qui tient bien par rapport aux hôtels mais comme je disais tout à l'heure c'est peut-être pas celui qui forcément pour accord hôtel va maximiser nos investissements et le ROI de nos campagnes donc c'est pour ça qu'il faut qu'on démarre cette étude et ce benchmark pour savoir qui peut ou comment on peut être accompagné sur un autre modèle avec tout l'enjeu d'équilibrer les deux et de voir si voilà si on arrive à avoir le modèle final parfait on espère alors moi j'avais une petite question excusez-nous on a un truc à faire ensemble c'est que sur la partie parce que ça on n'est pas tellement avancé sur la partie app tracking de l'app dans des leviers via des leviers d'acquisition hors les leviers classiques de push-up mais du coup c'est quoi votre analytics c'est Google Analytics qui est implémenté et du coup pour la partie vente in-app on utilise Eulerian d'accord parce qu'Adobe ne permet pas de traquer in-app ah si il permet de traquer in-app vous l'avez implémenté dans l'app aussi oui d'accord mais c'est avec Eulerian que vous faites la jonction entre web et on fait le suivi la performance des campagnes d'accord donc excellente transition sur la partie justement performance je pense qu'il y a souvent des questions autour de mais finalement qu'est-ce qu'on arrive à faire pas faire alors effectivement Mathieu a donné quelques éléments de on va dire de qualitatifs sur ce qui a pu être fait dans quel sens ce genre de choses on a effectivement la chance d'avoir quelques éléments un peu plus précis avec Stéphane ce que je te propose c'est de pouvoir juste partager ces éléments là voilà je vais me déplacer pour avoir une vue sur le slide oui donc ça c'était un client dans le travel assez récemment donc un client dans le travel qui n'est ni Voyages SNCF ni Accor et qui avait installé donc notre solution et qui lors des premières business review sur les canaux marketing je suis assez surpris par ce qu'apportait l'attribution dans la lecture de la performance des canaux AdWords et Threaddoubleur en fait ils avaient une perception totalement opposée ils pensaient que leur AdWords performait nettement mieux que Threaddoubleur avec leur vue initiale en last click voilà donc assez naturellement ils se sont dit si ça performe comme ça il faudrait essayer d'améliorer AdWords et là puisque évidemment quand on a une vision au niveau canal et qu'on ne creuse pas dans le détail on ne fait pas grand chose ils ont chargé leur agence leur agence AdWords d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur d'AdWords pour optimiser et c'est là qu'assez naturellement parce que c'est leur pratique habituelle l'agence a continué à regarder à l'intérieur des rapports AdWords donc elle est passée d'une vue avec un constat en vue attribution à une vue qu'on va qualifier de silotée c'est à dire que le rapport AdWords ne voit qu'AdWords et ne voit pas les autres canaux ce qui est donc l'objet de l'attribution et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des différences assez marquantes de performance quand on avait une vue AdWords et quand on avait une vue attribution et notamment là il y a un adgroupe en exemple location voiture Paris qui était vu comme très rentable donc qui allait plutôt être renforcé en mode AdWords alors que c'était plutôt un canal qui en mode attribution était très faiblement rentable on voit que le nombre de ventes chute que le ROI chute fortement donc si vous voulez en fait c'est plutôt pour mettre en lumière le fait que quand on utilise des outils d'attribution il ne faut pas regarder le niveau canal et repartir dans des vues silotées ad-centriques pour piloter sa performance il faut vraiment avoir ce qu'on appelle nous une vue full attribution c'est à dire avoir et mesurer ses performances en mode attribué sur l'intégralité de la chaîne en partant du canal jusqu'au niveau le plus granulaire donc là en l'occurrence qui vont l'adgroup ou le mot clé voilà et donc en faisant les optimisations sur la base des rapports qu'on leur fournissait il y a eu des économies assez substantielles et une augmentation de ROI du canal assez rapide votre exemple voilà un autre exemple donc sur un autre notre client et autre canal donc l'affiliation c'était sur un site de couponing et de bongréduction qui est un peu un serpent de mer évidemment tout le monde se pose des questions assez fortes là dessus le fait est que même si ce sont des canaux qui sont considérés assez naturellement comme un petit peu opportunistes c'est toujours des canaux qui présentent des bonnes performances là en l'occurrence c'était le cas chez notre client un bon ROI un gros revenu dans son marketing mix et du coup ils étaient assez circonspects sur le fait qu'il faille éliminer ce canal ou enfin qu'est-ce qu'il fallait faire et du coup on a utilisé des rapports alors là pour le coup pas tellement des rapports de performance puisqu'ils étaient là et c'est ce que vous voyez mais d'autres types de rapports qui en fait analysent la position du canal dans le funnel c'est-à-dire où est-ce qu'il déclenche ces entrées et puis aussi ce qu'on appelle l'autonomie c'est-à-dire la capacité de l'affilié en question à convertir tout seul parce qu'évidemment un bon affilié un bon canal publicitaire ou une bonne pub ça a quand même une propension à entraîner les utilisateurs sur l'intégralité du funnel tout seul sans avoir besoin d'autres canals voilà et donc là ce qui a été remarqué c'est que sur ce gros partenaire donc qui était ce site de bande réduction les utilisateurs entraient vraiment tout en fin de cycle en fin de funnel donc là au moment où les internautes sont sur la page de paiement donc vraiment du comportement purement opportuniste une absence totale d'autonomie donc voilà donc c'est ce que nous on qualifie de faux positif c'est à dire qu'on a l'impression que c'est performant en regardant les KPI habituel de performance mais en fait en regardant de manière un peu plus détaillée avec des systèmes d'attribution ça n'est pas performant du tout et c'est plutôt quelque chose qu'il faut retravailler voilà et donc là la décision ça n'a pas été tellement d'arrêter le canal parce qu'il participe quand même à beaucoup de ventes mais plutôt d'avoir une action assez forte de renégociation des commissions ce qui a très fortement baissé les économies enfin baissé le hat spent sur ce canal là et généré des économies et donc au bout du compte un renforcement du retour sur investissement voilà donc c'était deux cas intéressants merci Stéphane est-ce qu'il y a peut-être une question à prendre j'imagine petite provoque donc ça sert à quoi de payer tout ça pour rester en last click models alors là je pense que Mathieu et Ève peut-être vous avez des choses à nous dire bon nous on a un cas un peu particulier c'est qu'on a 75% de nos ventes qui sont mono levier du coup le dernier click payant est pas si mauvais comme vue d'attribution et du coup tout ça ça nous a permis enfin toutes ces analyses payer tout ça nous a permis de dire que c'était peut-être pas opportun pour le moment de se lancer dans la mise en place d'un nouveau modèle d'attribution qui serait la nouvelle référence de communication entre nous la direction financière et les business units parce qu'on a déjà vu ce qui s'était passé quand on a mis en place Valerian on ne changeait pas de modèle d'attribution mais il y avait quand même des impacts sur les chiffres ça a été de longues discussions pour leur dire que non les chiffres de l'emailing n'étaient pas gonflés artificiellement du coup pour l'instant on utilise donc Masberry pour faire des analyses de contributions de nos canaux voir quelles sont les optimisations potentielles et donc on en a identifié on a par exemple vu que le retargeting cannibalisait un pôle l'emailing et donc on est en train de mettre en place des optimisations pour faire baisser cette cannibalisation et du coup réduire aussi nos dépenses et on a aussi validé certaines démarches mises en place pour le display comme initiateur de visite donc tout ça nous a permis de valider certaines hypothèses et d'identifier certaines optimisations donc on manque juste de temps en fait pour aller plus loin dans toutes ces analyses et pour pouvoir identifier de nouvelles optimisations mais jusqu'à présent on considère que c'est utile même si effectivement c'est de l'argent investi je voulais juste dire que moi en fait je vous propose de vous en parler l'année prochaine parce qu'aujourd'hui on est effectivement en last click model mais demain on verra en fonction des études à peut-être ajouter un point plus aussi de retour d'expérience de notre côté c'est une des grandes forces aussi de rentrer dans l'attribution et pas simplement de parler de last click ça paraît tout bête mais ça va être aussi de parler d'engagement et de parler d'un certain langage et de certains KPIs qu'on va mettre en commun entre les activités purement notoriété communication et le marketing qui sont souvent des gros silos qui ont bien sûr chacun leur activité et qui à travers ce genre de démarche vont effectivement pouvoir travailler pas forcément toujours main dans la main mais en tout cas pouvoir mesurer l'impact l'influence la contribution que chacune des campagnes peut avoir et effectivement remettre un peu l'engagement au centre où chacun a quelque chose à apporter une autre question on avait une dernière question et puis on va être obligé ensuite de conclure est-ce qu'on peut envoyer la dernière question donc quid de l'attribution pour des acteurs qui ne font pas de la vente directe ou très peu connaissez-vous des cas des expériences chez des acteurs de ce type pas de vente directe c'est quoi c'est plutôt du lead lead generation non c'est la réseau de distribution indirecte sous-entendu gros FMCG ou ce genre de choses j'imagine qui a posé la question qu'on soit sûr de ne pas répondre à côté c'est ce que je dis d'accord vente indirecte alors effectivement c'est vrai que c'est pas forcément la première chose qui enfin en tout cas je parle en mon nom après si vous avez des choses là-dessus c'est pas forcément la première chose qui sera faite sur le côté je vais vouloir attribuer des choses que j'ai déjà du mal à récupérer parce que c'est vrai que quand on est en réseau de distribution indirecte la traçabilité de la vente est un vrai sujet en soi et c'est vrai que ce qu'on voit là-dessus la tendance va plutôt être d'aller travailler beaucoup plus sur le earn media plutôt que de démarrer par de l'attribution donc d'abord comprendre et donc là on sort un petit peu du cadre de ce benchmark mais plutôt d'aller comprendre ce qui se passe sur le earn media qui a un vrai impact pour commencer à discuter avec éventuellement des retailers et après c'est plutôt des discussions de récupérer des choses avec les retailers et finalement l'attribution peut être faite en partant quand même des canaux plutôt e-commerce parce que même si c'est des canaux de distribution indirecte qui sont forts il y a toujours un canal e-commerce qui est souvent mis en place et donc plutôt l'utiliser à des fins finalement de quelque part d'études c'est-à-dire que ça ne va pas représenter l'entièreté de la distribution mais sur un segment et sur un comportement ça permet d'avoir des choses relativement relativement intéressantes Je ne sais pas si vous voulez Moi j'avais aussi un cas client là-dessus alors bon pas de la vente indirecte totalement mais c'est un de nos clients qui est un très gros retailer online mais qui a aussi un énorme réseau de magasins physiques et qui voulait savoir dans son marketing mix qu'est-ce qui faisait que ses clients allaient passer sur le site et puis après allaient en magasin pour acheter et du coup il y avait un certain nombre d'indicateurs ou d'event sur le site comme par exemple contrôler le stock d'un produit dans un magasin particulier pouvoir se rattacher en tant qu'utilisateur au magasin qui est à côté de chez soi ou aussi constituer des wish lists qu'on peut imprimer pour après savoir où sont les produits à l'intérieur du magasin et en fait en mettant en relation les différentes campagnes d'acquisition les différents canaux et ces indicateurs qui ne sont pas des indicateurs e-commerce absolument pas en fait ils arrivaient à faire une cartographie de campagne qui était plutôt qui avait une propension à amener les gens en magasin et non pas à les faire convertir et notamment ils avaient un de leurs principaux use case c'était une chaîne youtube avec beaucoup de tutoriels qui leur coûtait assez cher et qui n'apportait aucune vente quasiment et voilà et donc la question c'était est-ce que ça n'apporte pas de vente mais est-ce que ça apporte des visites en magasin voilà bon la réponse a été positive mais c'est anecdotique voilà mais c'est une manière de suivre dans l'écosystème d'une entreprise donnée différents types d'interactions et d'indicateurs au regard de ces différentes campagnes marketing très bien merci on s'arrête du coup sur le oui on a encore deux minutes si voilà si vous avez un dernier on peut peut-être simplement finir sur juste un élément de solution alors l'idée n'étant pas effectivement de vous montrer exactement ce que fait une solution en particulier parce qu'on pourrait le faire sur à peu près les 15 qu'on a vu mais en tout cas ça permet d'illustrer aussi de manière un petit peu plus concrète des choses qui sont intéressantes donc en gros si on parle d'Adloop en l'occurrence de simplement expliquer en quelques mots des différenciateurs clés en termes de fonctions et de solutions oui bon je vais pas m'étendre énormément là-dessus on a un stand de troisième si vous souhaitez plus d'informations mais bon l'idée c'était on a quand même constaté chez nos clients que le marketing digital générait énormément de pertes de temps tout ça parce qu'il y a des silos de données à gauche à droite il y a l'AdWords Criteo le Google Analytics enfin je ne sais quel outil d'Analytics le transactionnel voilà et donc l'idée qu'on a chez nous c'est plutôt d'aller absorber les données de ces différentes sources de les mettre dans une seule solution qui est Adloop et de pouvoir permettre aux marketeurs de ne plus sortir et d'aller regarder les différentes solutions voilà mais d'avoir un seul un seul outil qui permet de regarder la performance intégralement pour ce qui est des modèles d'attribution qui sont toujours la grande question parce qu'évidemment la qualité d'une solution d'attribution c'est aussi la qualité du modèle et donc nous on a eu un parti pris enfin si l'attribution c'est se poser la question de qu'est-ce qui déclenche l'envie d'acheter ou de ne faire je ne sais quelle action de conversion pour un utilisateur nous on pense qu'un des marqueurs de ces intentions c'est le comportement sur le site donc en gros schématiquement plus un utilisateur fait d'interactions sur votre site donc des pages vues des ajouts au panier des simulations des vidéos vues des choses comme ça plus ça marque une intention une intention d'achat ultérieure voilà et donc la force de notre modèle c'est de se baser sur ce comportement utilisateur et du coup de pouvoir plutôt surpayer les canaux qui génèrent beaucoup d'engagement beaucoup d'interaction et au contraire nettement sous-pondérer les canaux où il y a beaucoup de rebonds qui sont c'est vrai que assez rapidement dans les canaux marketing on peut aller un peu vers le gré internet comme on dit et avoir des petits malins qui génèrent des clics sans vraiment qu'on ait envie voilà donc ça il faut le détecter pour vraiment savoir où on met si on met son argent dans des canaux vertueux et puis la dernière chose c'est c'est de faire faire l'analyse des campagnes par un analyse virtuelle donc un robot analyste parce que en gros analyser des centaines et des centaines de publicités c'est plutôt un boulot de robot et pas un boulot d'humains et de marketeurs qui sont probablement plus contents de faire de l'optimisation ou de la créa que de regarder des centaines de tableaux de chiffres tous les jours ok très bien merci peut-être pour conclure on profite simplement en fait ils ont pris du retard à côté donc on en profite ça nous laisse 5 minutes supplémentaires donc on pourra encore prendre une question et puis si tu as un mot de conclusion je vois des personnes debout au fond n'hésitez pas à avancer on a des places qui sont libres devant alors vous ne parlez pas de Facebook Atlas que pensez-vous de cette solution alors oui c'est être une solution qui est plus large qui est à la fois plus large que de l'attribution et qui est plus spécifique que de l'attribution alors la question il me paraît un peu on peut faire beaucoup de choses c'est à dire mais on va être plutôt dans un environnement Facebook je pense que ce qui est important dans l'attribution je ne vais peut-être pas forcément bien y répondre à cette question là mais l'attribution il y a soit des solutions telles qu'on les a vues ici qui sont des solutions spécifiques et dont c'est le cœur de métier et qui le font très bien voilà après vous allez avoir tout un tas de solutions vous pouvez très bien on voit des acteurs qui peuvent faire un modèle d'attribution dans un ad server c'est pas super simple mais ça permet effectivement d'avoir des premiers niveaux pour faire des choses intéressantes voire même pourquoi pas alors bien sûr il y a des éditeurs de TMS qui le font il y a aussi des éditeurs de DMP qui vont faire ce genre de choses après on n'a pas à dire ce qu'on pense d'une solution ou pas en l'occurrence Facebook par rapport à ça mais c'est plutôt de se dire à vous et je pense que Mathieu l'a aussi illustré c'est que malgré le fait qu'il y a déjà beaucoup de solutions chez eux c'est à dire que voilà on va aller en chercher une autre parce qu'on va potentiellement chercher quelque chose de différent et de complémentaire et des fois on peut aussi très bien se dire ce que j'ai déjà déployé en premier niveau sur un TMS je réactive la partie plus attribution et ça va très bien faire le job voilà ok merci on a beaucoup de questions on ne pourra pas toutes les prendre non plus donc je vous inviterai soit à y répondre plus tard via l'application soit en rendez-vous one to one exactement alors peut-être juste pour conclure je pense que Eve et Mathieu l'ont bien je pense l'ont bien illustré c'est à dire qu'effectivement un projet d'attribution c'est pas simplement aller chercher une techno dans un benchmark -évidemment que le benchmark peut aider et doit aider à ce genre de choses et je pense que vous avez un bel outil même s'il n'est pas encore 100% complet vous l'avez compris mais le niveau de finesse qu'il y a dedans est relativement intéressant pour faire une première ébauche ce qui est important effectivement dans ces projets en tout cas c'est ce qu'on peut retenir encore une fois avec Eve et Mathieu c'est qu'il n'y a pas uniquement une solution c'est à dire on a des vraies problématiques internes pour pouvoir aller embarquer une organisation se poser les bonnes questions après il y a effectivement tout l'écosystème plus technique pour le coup c'est à dire comment je vais aller chercher la donnée qu'est-ce qui est important pour moi est-ce que je veux parler plus d'engagement sur mes frontes digitaux est-ce que j'ai besoin d'aller capter tout de suite les données offline parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi dans le coeur de mon activité est-ce que j'arrive bien à voir l'entièreté des choses parce que ça c'est toujours un souci c'est si le modèle d'attribution est super fin mais que la donnée n'est pas là effectivement il y aura vite un décalage donc c'est un petit peu tout ça je pense qui est important de retenir et après évidemment que le benchmark tel qu'il est là doit vous permettre de faire des choses plutôt sympathiques et donc tout d'abord je tenais à vous remercier chaleureusement donc Ève Mathieu et Stéphane et dans tous les cas voilà on reste tous disponibles il y a des one to one il y a des stands il y a des cafés il y a des soirées donc voilà merci à vous merci Jean merci à tous merci à tous les trois à tous les quatre merci à tous